...et le grand blond, ça fait littéralement six ans que j'achale mon prochain invité pour qu'il vienne à mon émission. Vraiment. Monsieur Plum, vous voulez-tu nous chanter sur mon programme, monsieur Plum? Et la réponse allait de non, je suis désolé mon brave. Ah, mange la marde face de pète. Bref, toujours non, mais d'envoyage de chiage en envoyage de chiage, j'ai persévéré. Et ce soir, il est là, son nouveau disque s'intitule Chant d'épuration. Je ne peux pas être plus heureux de le recevoir, mesdames et messieurs. Monsieur Plum, la traverse! C'est toi! Yeah, yeah! Oh, 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 la superstar de ma vie, c'est toi! Bienvenue! Merci. Ouais, oui, certain! Next week! Des fois, je le dis, j'en mets un petit peu, puis je suis sincère quand même, j'en mets un petit peu quand je dis que je suis très content de voir les gens, mais vous particulièrement, je suis vraiment très heureux de vous recevoir. Vous me voyez, vous. Je vous ai toujours vous vu. Ah! Je vous ai vu depuis que je vous vite au Carré-Saint-Louis, il y a très longtemps, parce que vous faisiez... Moi, j'habitais au Carré-Saint-Louis, et vous faisiez, vous prépariez un show avec Michel Rivard à ce moment-là, et vous vous promenassiez avec des lunettes en plastique, avec un pénis. Oh! C'est vrai! J'ai un souvenir... Comment ça s'appelait le sac de boules? Le show? Non, le... Mon appartement? C'est ça, c'était au deuxième, en haut, dans le bouquet? Oui, il habitait, oui, c'est ça, dans la maison, avec les portes bleues, là. Ah, right! Puis vous répétiez ensemble un show, puis c'est ça, moi, je voyais... Tu étais tout petit, tout petit. Moi, j'avais deux ans, j'avais deux ans, ça fait 20 ans. Puis là, je me disais, mais quel personnage! Quel personnage extraordinaire d'afficher comme ça, se promener sur la rue. Chris, avec un nez comme ça qui dépassait, je me disais, mais j'aimerais ça faire ça dans ma vie, j'aimerais ça arriver à cette... Wouhou! Tu t'en viens bien, moi. Oui, je m'en viens bien. Il manque le pénis, j'ai failli en acheter ce soir, d'ailleurs. Deux kits, pas acheter un pénis, là, mais deux kits de lunettes. Ah, avec des lunettes, assez. Ça va bien? Oui, oui, ça va pas mal. Est-ce que je sais que c'est très gentil d'être là, je te l'ai déjà dit, parce que... Mais ça a été très long avant de faire cet album-là, qui sort cinq ans de gestation, avant que l'inspiration revienne, après Mixed Grill. Oui, c'est ça. C'est assez long. Il faut digérer... Il faut se nourrir à tout ce qui nous entoure. Il faut remplir une espèce de fausse sceptique, mais fausse de scepticisme. Ah, c'est beau! Tout ce qui nous... tout ce qui nous agace, tout ce dont... Tout ce qui nous émoustille! Oui, c'est ça, exactement. C'est bon de chercher. Et puis, à un moment donné, ça, ça monte, ça monte. Mais ça prend du temps, ça prend cinq ans à monter comme ça. Est-ce que ça a toujours pris du temps comme ça, ou est-ce que c'est une question d'âge, d'expérience? Non, c'est normal. Tout ce qui, à un moment donné, se vide, doit prendre le temps de se remplir. Alors, la fausse sceptique comme ça, étant rendue à son comble, elle se filtre. Tout doucement dans des champs d'épuration pour rejoindre la nature. C'est-tu magnifiquement bien dit? C'est très beau. Ça veut dire ce que ça veut dire, en plus. C'est parce que je me disais avec... Non, mais c'est vrai. C'est quoi que ça veut dire, Roger? Ça veut dire... Non, mais ça veut dire que, finalement, t'es comme un... Est-ce que je peux te tutoyer? Ben oui, ça va simplifier les appels. T'es comme un canal, finalement. T'es comme un canal par où une énergie passe. Et à un moment donné, ben, c'est quand tout est libéré, puis tout est évacué, ce qu'il y a à être dit et dit. Voilà. Et puis, tout ça ne m'appartient plus. Ça appartient au public. Est-ce que... Comment tu fais... Non, mais comment tu fais pour être resté ici, à la fois à garder un public fidèle et toujours content de te voir et d'écouter ce que t'as à lui dire, puis en étant aussi marginal, puis en faisant pas de promotion, puis en faisant pas de vidéoclips, puis en... C'est pas évident, ça? Ben, c'est toujours un peu le culte du fruit défendu. Oui. Qui rend la chose intéressante pour les plus jeunes, je suppose, enfin. Tu veux dire qu'on te voit comme quelque chose d'inaccessible, un fantasme inaccessible et... Je suis tout là pour toi, quand même. Oui. Tu te donnes à ton public encore et beaucoup. Oui, voilà. Est-ce que... Qui, aujourd'hui, quand le Star System, aujourd'hui, a pris une place, on le voit avec Star Academy, tout ça, j'imagine... As-tu suivi Star Academy? Non. C'est un peu à l'encontre de ce que j'ai toujours fait, n'est-ce pas, donc... T'as jamais eu une seconde envie de dire, « J'aimerais-tu ça être une star? » Dans ce sens-là? Dans le sens de star instantané comme ça? Moi, admettons. Non. Jamais? Non, absolument pas. Moi, j'écris des trucs, donc il faut que je préserve cette faculté d'écrire, et puis il ne faut pas commencer à galvauder ça à droite et à gauche. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait. Mais toi, t'es vraiment de l'école française, comme on disait avant l'émission, là. Ceux que t'aimais, c'était les grands poètes, les grands chansonniers, là. C'était Brel Brassens, c'est tout ça. C'est ton héritage à toi, ça. Oui, mais il y a eu une partie de ça, mais parallèlement, j'avais un petit groupe de rock quand j'avais 16-17 ans. On jouait dans les salles de danse à cette époque-là. Donc, je considère que mon truc, c'est un heureux mélange de tout ça. Je suis capable de springer quand il faut que ça springe, puis j'essaie de penser quand il faut penser. Mais fais partie d'un groupe, parce qu'à l'époque où moi, je me souviens de t'avoir connu, puis tout le monde est en groupe ou en duo. C'était tous des groupes, des duos. Des chanteurs solistes, à part les chansonniers de boîte à chansons, il n'y en avait pas beaucoup. Mais qui faisaient du populaire comme toi, ou en tout cas de la poésie, mais qui... Oui, populaire, qui s'adressait à tout le monde, puis tout ça. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient... Tu n'as jamais eu envie de faire partie d'un groupe, vraiment, de partager de façon diplomatique le choix des chansons avec plusieurs personnes, puis d'être vraiment... Mais c'est assez bizarre, parce que j'arrive dans un créneau, moi, où les chansonniers sont déjà passés, et puis la vague Beaux-Dommages et Harmonium, c'est arrivé plus tard. Donc, de ma période, il y avait un peu des loners jusqu'à un certain point, Jerry Boulay, Sylvain Lelievre, tu sais, des entre-deux. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'association comme telle. Les beaux os, ça avait déjà été fait. Après ça, le Collège Sainte-Marie est arrivé avec sa clique et tout ça. Donc, je serais comme un hobo dans tout ça. OK. Est-ce que ce n'est pas ton dernier album, celui-là? Je sais que l'avant-dernier, tu avais dit que ce serait probablement ton dernier. Ben non, ça, je dis toujours ça. Tu dis toujours que c'est le dernier. Ben, c'est mon dernier. C'est celui que je viens de sortir. C'est normal. Je ne l'avais pas vu de même. Je ne l'avais pas vu de même. Je ne l'avais pas vu de même. Je m'excuse. Qu'est-ce qui arrive rapidement avec cette espèce d'icône que tu as fait, que tu as créé? Un disque vinyle, apparemment, que les collectionnaires à Montréal s'arrachent, qui sont les aventures de Wain-Wain, le canard canadien. Qu'est-ce que c'est que ça? Et où est-ce qu'on peut trouver ça? J'espère que tu ne pourras jamais le trouver. J'étais en France à ce moment-là, puis la librairie Hachette m'a demandé de réciter un conte de quelqu'un qui s'appelait M. Brun. Alors, c'est peut-être ça qui m'a séduit. Alors, c'était l'histoire de Wai-Wai, le petit castor canadien. Donc, j'ai accepté, puis c'était assez bizarre de faire ça. J'étais dans un studio. Tu avais la française qui était à la console. Ah, tu l'as enregistré là-bas, en France, dans ce studio français? Ben oui, ben oui, c'était pas une histoire que j'avais écrite. C'était... Donc, c'était... Puis, l'envers de ce disque-là, ça, c'était très drôle, ça s'appelait « La petite poule naine qui avait avalé du chewing-gum ». Donc, c'est un disque introuvable, fort heureusement. Ah non, mais ça n'existe pas. Tu n'en as même pas une copie chez toi. J'en ai une copie, mais je l'ai enterré. Non, mais ça a été distribué dans les écoles en France parce que je voulais avoir quelqu'un avec une voix grave québécoise pour réciter cette merveilleuse histoire. Et puis, j'avais accepté, justement, parce que celui qui avait récité l'histoire qui précédait, c'était Michel Galabru, que j'en ai beaucoup. Donc, je me suis dit, si Galabru l'a fait, qu'est-ce que ça me donnera de ne pas le faire? Exactement. C'est une très bonne attitude, ça. Alors, Plume, c'est le moment d'entendre une des chansons du nouvel album que tu viens de sortir, ton dernier. Alors, si tu veux bien, je t'invite à aller procéder sur l'hôtel où tu vas sacrifier ton corps et ton talent au peuple. Alors, je vais annoncer pendant ce temps-là, M. Latraverse, que vous serez en spectacle à la salle Albert Rousseau à Québec les 29, 30 avril et 1er mai et au Club Sauda les 2 et 3 mai. Alors, du nouveau CD est accordé. Oui. Du nouveau CD, Chant d'épuration, on écoute Beau Filon. Voici M. Plume Latraverse. C'est un bien beau filon, c'est un filon sous l'eau, un genre de filon sans fond, où je plante ma boussole pour consulter le sol et en tirer les paroles. Alors que par-dessus les dunes, les nuages se lancent la lune d'une nuit blanche à l'autre. Comme l'écho d'un éclat dans l'œil mort du mollard, la musique s'en va par là. C'est comme les enfants obèses qui se bourrent de mayonnaise et qui mangent des tartes aux fraises. Ils ont l'air des potes de foin qui s'arrondissent les coins. Tout ça n'est pas très malin. Alors que dans certains pays, on grave sa vie sur un grain gris d'une journée à l'autre. Des paroles de chansons à fleur dans la boisson. On dirait des bancs de poissons. Il y a des cas uniques, quelques plus spécifiques, pour le moins cacophoniques, où viennent faire faux bon toutes les motivations qui sont-ils sans grand conviction. Alors qu'on s'habitue à tout, sauf aux cailloux ou aux petits clous, dans un souillet ou l'autre, vous qui couvez au creux de mon vieux crâne en feu. Faites-vous donc aller un petit peu. Les vendrus, les fessus, les dodus, les cuissus, toutes ces belles paroles bien charnues. Les poupounes, les toutounes, avec leurs grosses moufounes, forment des rimes assez nounounes. Alors que ces gros mots m'obsèdent que je marche sur une cordonette d'un pas de boîte à l'autre. À l'avant comme je pousse, amuse ce trémousse, et le mot filon prend du l'autre. Hey! Vive les patabouf, vive les gros sacs à bouffe, vive les gros tors et les grosses pouffes. Toutes ces expressions me font bonne impression et peuvent vite remplir une chanson. Alors que j'exploite le filon, que je prospecte un coup de crayon, une feuille blanche à l'autre. J'ai déjà cinq couvrières, et j'affiche combien. Même si je trouve ça un peu simple. Quel vrai! C'est parti! C'est parti!